Une équipe de l'Agence internationale de l'énergie atomique était en route ce lundi matin vers la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. L'annonce a été faite par le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi. « Nous devons protéger la sécurité de l'Ukraine et de la plus grande centrale d'Europe », a-t-il écrit sur Twitter. Le site est la cible depuis plusieurs semaines de bombardements que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de mener. L'opérateur ukrainien de l'énergie atomique a mis en garde samedi contre des risques de fuite radioactive et d'incendie après de nouvelles frappes, suscitant l'inquiétude des pays occidentaux. La centrale de Zaporizhia, où sont situés 6 des 15 réacteurs du pays, a été prise par les troupes russes début mars, peu après le lancement de l'invasion. Elle est un enjeu crucial de la guerre qui continue sur plusieurs fronts. L'Ukraine reviendra, c'est sûr, la vie reviendra. La dignité des habitants du Donbass sera de retour. La possibilité de vivre reviendra, de vivre en sécurité et dans le bonheur. C'est exactement ce que symbolisera notre drapeau ukrainien lorsque nous l'installerons à Donetsk, Gorlivka, Mariupol, dans toutes les villes du Donbass, dans la région d'Azov, dans toutes les régions sous occupation russes, dans l'oblaste de Kharkiv, Zaporizhia, Kherson et bien sûr en Crimée. L'Ukraine se souviendra de tout ça. Un discours combatif du président ukrainien Volodymyr Zelensky alors que la guerre dure depuis 186 jours. D'accord.